Il est 7h45, invité de l'économie sur Radio Classique ce matin, Yves Galland, président de Boeing France. Bonjour Yves Galland. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Classique ce matin pour commenter les résultats trimestriels de Boeing. De bons résultats publiés hier avec un bénéfice hors éléments exceptionnels en hausse de 14%, un chiffre d'affaires en progression de 8%. D'ailleurs l'action Boeing hier à Wall Street a gagné près de 2%. Ce qui a tiré les comptes de Boeing lors de ce trimestre, c'est l'activité civile, Yves Galland ? Alors c'est effectivement l'activité civile qui est une activité extraordinairement dynamique. Nous avons le privilège d'être dans un marché qui est le marché de croissance industrielle mondiale. Voyez-vous, c'est extraordinaire de penser qu'aujourd'hui nous transportons 3 milliards de passagers, dans 20 ans nous transporterons 6 milliards de passagers. C'est une augmentation de 5% par an. Avec une conséquence, c'est que nous allons plus que doubler la flotte mondiale en 20 ans. Et nous avons aujourd'hui un carnet de commandes chez Boeing de 5100 avions, c'est-à-dire que nous avons 7 ans de commandes devant nous sur le plan civil. Alors évidemment, ces résultats sont le reflet de ce marché. C'est aussi le reflet de choix stratégiques excellents de la compagnie et d'une gestion remarquable. Il y a un effet de base favorable aussi, puisqu'on sait que l'an dernier, Boeing a eu des problèmes et ça a retardé un peu certaines livraisons. Non, l'année dernière nous avons eu des problèmes sur les 3 premiers mois et nous n'avons pas pu livrer de 787. Mais nous avons quand même livré les 6 787 auxquels nous nous étions engagés sur l'année dernière. Et sur cette année, nous avons 110 787 qui doivent être livrés et nous les livrerons. À titre indicatif, vous avez aujourd'hui 133 787 qui volent avec 260 vols par jour. Depuis que le 787 est en service, il a transporté entre 12 et 13 millions de passagers. Alors qu'en est-il des incidents techniques qu'il y a eu sur les Boeing, notamment sur la batterie et puis l'incident de la Malaysian Airlines ? Quel incident ça a sur l'image de Boeing ? Alors, essayons de scinder les problèmes qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. En termes d'images, ça a à voir ? Le premier, c'est le 787. Le 787, nous avons eu effectivement, nous en parlions des incidents de batterie en début de l'année dernière, que nous avons remarquablement réglé sur le plan de l'ingénierie et des solutions qui ont été trouvées. Aujourd'hui, il y a un chiffre très simple. Vous avez ce qu'on appelle la reliability, c'est-à-dire la performance que nous avons sur les avions qui partent à l'heure. Chez Boeing, nous avons un critère simple. Nous voulons que nos avions aient un critère de plus de 99%. Nous sommes aujourd'hui à plus de 98% sur le 787. Et d'ailleurs, je vous disais, vous avez 260 vols par jour, vous n'en entendez plus parler. Mais il y a une chose extrêmement importante sur le 787. Vous avez un certain nombre d'études consommateurs qui ont été faites, passagers, qui ont été faites par les compagnies aériennes. Toute constante, expérience de vol extraordinaire. Les passagers apprécient le plus confort du 787, que ce soit les hublots, que ce soit les sièges, que ce soit la qualité de l'air, etc. Deuxièmement, les compagnies aériennes qui ont rencontré des problèmes, que ce soit Norvégienne, Hanna, etc. ont toutes recommandé les 787 parce qu'ils ont l'expérience passager positive. Et c'est un avion qui est extraordinairement rentable d'exploitation. Vous savez qu'aujourd'hui, une compagnie aérienne, le coût de pétrole représente entre 30 et 50% de ses coûts d'exploitation. C'est le premier coût d'exploitation. Pourquoi entre 30 et 50 ? Ça dépend, c'est une low cost ou ça dépend, c'est une compagnie traditionnelle. Un avion comme le 787 a 20% d'économie de carburant parce qu'il est fait avec 50% de matériaux composites, ce qui le rend plus léger. A titre indicatif, pour que vous voyez les révolutions technologiques, le 747 avait 1% de matériaux composites à l'origine. Et au sujet de la Malaysian Airlines, du crash de 777 ? Alors, d'abord, quand on parle d'un sujet comme celui-ci, il faut savoir que nos pensées vont évidemment à tous ceux qui sont proches ou la famille de ceux qui ont disparu. C'est un premier point incontournable. Le deuxième point, c'est qu'en ce qui nous concerne, nous apportons un conseil technique au National Transportation Safety Board américain, qui lui-même collabore avec les autorités américaines, et que nous ne commentons jamais. Simplement, ce que je vais vous dire. On a livré 1170 777. Nous avons fait 40 millions d'heures de vol. Nous transportons 6 millions de passagers par jour sur le 777. Et c'est considéré comme l'avion le plus sûr du marché. Sur le reste, je ne peux vous apporter aucun commentaire, puisque nous ne nous commentons jamais des drames de cette nature. Mais nous collaborons, comme je vous le disais, techniquement, à nos enquêtes. Un mot, Yves Galland, de l'activité militaire de Boeing, qui est aussi importante, et là, qui souffre d'un environnement économique difficile, avec notamment une baisse des budgets défense, notamment aux Etats-Unis. Alors, vous avez une baisse des budgets défense, qui est dans tous les pays d'Europe de l'Ouest, aux Etats-Unis. Vous avez une augmentation des budgets défense, qui se fait en Chine, en Russie, en Arabie Saoudite. Mais globalement, vous avez une baisse des budgets défense. Dans cette baisse des budgets défense, vous savez que la défense représente environ 40% des chiffres d'affaires de Boeing. Nous avons des performances qui sont tout à fait remarquables dans un environnement difficile. Ces performances remarquables font que nous avons pris d'ailleurs des commandes, 5 milliards de commandes dans le trimestre qui vient de s'écouler. On a vendu des poséidons, qui sont des avions de patrouille maritime remarquables. C'est d'ailleurs intéressant parce que, voyez-vous, c'est là où nous avons la synthèse, quelquefois, entre le civil et le militaire. Qu'est-ce que c'est qu'un poséidon ? C'est un 737, donc civil, équipé avec une série de radars et de capteurs remarquables, qui fait que, tant sur le plan côtier que sur le plan maritime, c'est un avion de patrouille maritime remarquable. Donc l'innovation, Yves Galland, c'est ce qui reste la priorité chez Boeing pour générer de la croissance, pour servir de relais de croissance. Écoutez, l'innovation est permanente. Nous avons plus de 3 milliards d'euros d'innovation, de recherche et de développement chaque année. C'est nous qui avons inventé le point-to-point et cet avion révolutionnaire qui est de 787. Nous modernisons le 777 avec l'application d'ailleurs du matériau composite sur sa voilure. Pensez donc que nous aurons un nouveau 777 9X qui aura 406 passagers en trois classes avec deux réacteurs. Ça va être aussi un avion extraordinaire qui a eu un succès historique de lancement à Dubaï l'an dernier. Merci Yves Galland, président de Boeing France. Merci d'avoir été l'invité de l'économie sur Radio Classique. Interview à retrouver sur le site de Radio Classique et sur l'application Radio Classique pour smartphones et tablettes.